Chaque année, 600 millions de personnes tombent malades à cause d'environ 200 types différents de maladies d'origine alimentaire. Ce sont les pauvres et les jeunes qui supportent le plus lourdement la charge de ces maladies. En outre, les maladies d'origine alimentaire sont responsables de 420 000 décès tous les ans. Vous l'avez compris, nous allons parler de sécurité sanitaire des aliments aujourd'hui et nous recevons pour le faire Dr. Kanga Kwame, chargé de programme à la FAO. Bienvenue, docteur. Merci. Alors, docteur, on parle de sécurité sanitaire des aliments. Qu'est-ce que c'est ? La sécurité sanitaire des aliments, c'est tout ce qui est mis en œuvre par la collectivité, par les États, par les consommateurs et par les distributeurs pour permettre à un aliment, depuis sa production jusqu'à sa consommation, de garder tous ses caractères nutritifs, le caractère de salubrité et ses caractères sensoriels et d'avoir une inocuité pour le consommateur. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce que c'est important pour les consommateurs ? La sécurité sanitaire des aliments est très importante pour les consommateurs. Parce que qui dit consommation alimentaire, dit essayer d'apporter quelque chose à l'intérieur de soi-même, faire ingurgiter des aliments. Mais ce geste qui devait être un geste anodin, peut être un geste qui peut conduire à des conséquences néfastes. C'est-à-dire que si l'aliment que nous consommons n'est pas sain, ça peut être source des maladies, voire des mortalités. Alors, qui est censé veiller à la sécurité sanitaire des aliments ? Alors, dans un état, dans un environnement, dans un pays, c'est en premier lieu le pouvoir public qui doit mettre en place des dispositifs pour permettre de produire des aliments qui sont mis en consommation, qui sont des aliments sains. Mais au-delà des pouvoirs publics, il y a le secteur de la transformation, les opérateurs économiques qui font cette production alimentaire, qui font cette transformation alimentaire, il y a la chaîne de transport de ces aliments, il y a la chaîne de mise en consommation, c'est-à-dire la restauration, et il y a le consommateur, même en bout des chaînes, qui est aussi responsable parce qu'il peut avoir de l'aliment sain, produit avec beaucoup de salubrité, mais qu'il conserve mal après son acquisition chez lui à la maison, avant de consommer. Donc, tous les acteurs, c'est une responsabilité partagée en quelque sorte, tous les acteurs interviennent. Très bien. Alors, on va considérer le consommateur et le transformateur. Quels sont les gestes qu'il faut avoir pour justement veiller à la sécurité sanitaire des aliments ? Alors, si on prend le transformateur, il doit pouvoir mettre, quelle que soit la denrée qu'il produit, il doit pouvoir mettre à la disposition du consommateur une denrée de qualité. Et la qualité, c'est l'appréciation que le consommateur a, mais c'est aussi le type de produit qu'il tente à mettre sur le marché. Donc, de cet équilibre-là, il y a des normes de production qui vont rentrer en jeu. Et ces normes-là, il y en a de plusieurs sortes. Mais pour le producteur, l'usinier ou bien l'agro-industriel, le produit qu'il met sur le marché doit respecter un certain nombre de normes qui sont liées à l'aliment. Les normes sur le poisson ne sont pas les mêmes normes que sur le lait, ni sur le riz ou bien le manioc ou la farine des blés. Donc, chaque type de produit a ses normes de production. Du côté du consommateur, il a des exigences parce qu'il attend un produit qui respecte déjà les normes de qualité que le producteur lui-même a dictées et doit s'assurer que cette norme-là, c'est le produit qu'on lui sert. Donc, il doit pouvoir avoir aussi des grilles pour vérifier si c'est effectivement le cas. Alors, de façon pratique, comment ça peut se présenter ? Donc, le consommateur, par exemple, dans un supermarché, les produits qu'il achète, qu'est-ce qu'il doit prendre en compte pour choisir son produit ? Alors, pour choisir son produit, les gestes sont très divers. Ça dépend du type de produit. Bon, déjà, si on part sur un produit, un des plus simples, le lait, qui doit être liquide, si on voit qu'il y a beaucoup de grumeaux déjà dans la bouteille, ça pose un problème à vide. Mais il peut y avoir d'autres altérations de ce lait. S'il s'agit d'un pot de yaourt, normalement, le producteur doit mettre, inscrire là-dessus, la date de péremption. Et le consommateur doit aussi, en soulevant son pot de lait dans le rayon, s'aviser de voir et de constater que la date de péremption n'est pas encore atteinte. Donc, voilà un peu un endroit où l'exigence du producteur et celui du consommateur se rejoignent. Maintenant, pour que le producteur puisse arriver à cela, dans sa chaîne de production, il doit tenir compte de toutes ses normes. Une des normes, c'est celle de l'étiquettage qu'il doit pouvoir respecter. Donc, si lui ne respecte pas la norme de l'étiquettage, il est passible de sanction de la part des services compétents de l'État qui doit vérifier qu'effectivement, il fait et il applique cette norme. Pendant la fabrication de son produit, il y a des normes de fabrication d'un pot de yaourt. Donc, dans son usine, il doit pouvoir disposer d'un process qui respecte ces normes. Et plus encore, il doit disposer d'un mécanisme de maîtrise de cette chaîne de fabrication. C'est-à-dire que si jamais il y a des écarts qui sont constatés ou bien qui surviennent, il doit pouvoir les rattraper. Donc, si on prend toujours le cas du yaourt, dans une usine qui fabrique du yaourt, il y a ce qu'on appelle la bonne pratique de fabrication et qui va mettre en exergue les points critiques de contrôle qu'on appelle les HACCP. Et ces points de contrôle-là, il doit pouvoir à tout instant montrer à l'administration qu'il a la maîtrise de ces points de contrôle et que s'il survient un événement quelconque, il peut réagir là-dessus. Et ça, c'est sa responsabilité. Très bien. Alors, vous avez parlé de services compétents. On va revenir à ça. Je voulais quand même qu'on parle aussi des restaurateurs parce que c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on consomme beaucoup à l'extérieur de nos foyers. Donc, la responsabilité du restaurateur, c'est laquelle ? Alors, la responsabilité du restaurateur, c'est d'abord s'enquérir de la qualité salue des denrées qu'il va collecter. En fait, c'est cette démarche-là que nos mamans et nos soeurs font chaque fois qu'elles vont au marché, elles vont regarder le produit, sa fraîcheur avant de le choisir. Donc, il y a des aspects qu'à vide d'œil, on ne peut pas savoir en quelque sorte. Mais il y a des caractéristiques qui peuvent être aussi perceptibles. Donc, le produit qui rentre dans sa fabrication doit être un produit sain. Si c'est de la viande, ça doit être de la viande qui a été inspectée. Si c'est du poisson, c'est du poisson qui a été soumis à des contrôles. Selon sa clientèle, ils peuvent exiger que ce soit aussi du poisson issu, par exemple, de telle eau. Par exemple, si quelqu'un veut du poisson d'eau douce, il faut pouvoir respecter cette qualité-là et s'imposer cette norme-là pour faire la recette que la personne souhaite avoir. Maintenant, quand il rentre dans sa chaîne de production du plat en question, ce plat est défini sur un certain nombre de modalités. Donc, ça respecte aussi un certain nombre d'équilibre et de fraîcheur des produits auxquels il doit se soumettre. Après cette fabrication de son plat, il doit pouvoir le conserver. Il y a des plats qui se conservent à froid avant de passer en consommation. Il y a des plats qui passent directement en consommation. En réalité, le champ est tellement large que, comme on ne parle pas sur un exemple précis, mais je veux dire que le restaurateur, à tout moment, doit pouvoir aussi prouver que ce qu'il a proposé à son client est sain et contient des produits sains qui sont issus de fermes ou bien des champs qui sont sains. C'est là où on parle du principe de la traçabilité. C'est-à-dire, en cas de suspicion ou bien de contrôle, ou bien s'il y a un danger qui survient, il doit pouvoir prouver que tout ce qu'il a utilisé pour faire sa préparation respectait aussi les normes de fabrication et les normes de production. S'il s'agit d'aubergines, par exemple, il doit pouvoir démontrer que ces aubergines ne contenaient pas, par exemple, trop de pesticides ou bien n'étaient pas produits dans un champ où le sol contient beaucoup d'autres herbicides et tout ça. C'est très difficile, non ? Surtout ici. Dans nos conditions, c'est un peu plus difficile. Mais puisque nous parlons de la sécurité sanitaire des aliments en général, on en est là. Au plan international, on réussit à tracer tous les composants d'un plat, même sur leur origine géographique. C'est là où on parle des indications géographiques. Très bien. Alors, justement, comme je disais, on allait y revenir. Le système de contrôle ou un dispositif en matière de sécurité sanitaire en Côte d'Ivoire, est-ce que ça existe ? Oui, il existe. Mais il n'y a pas, au plan national, une agence unique qui est chargée de cette mission. Cependant, dans les administrations et dans les ministères du gouvernement ivoirien, selon leurs compétences et selon leur domaine d'activité, il y a des services qui existent à ce niveau-là et qui ont la charge d'assurer le rôle de l'autorité, la fonction de l'autorité compétente et de procéder, donc, au contrôle officiel qui relève de l'État et de faire aussi conduire les inspections et de faire appliquer les normes dans ces différents domaines. Très bien. Alors, qu'est-ce qui peut compromettre la sécurité sanitaire des aliments ? Là, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent compromettre la sécurité sanitaire d'un aliment, comme on l'a dit tout à l'heure. Puisque c'est un processus qui s'analyse sur toute la chaîne des valeurs et des vies du produit, ça peut partir de la ferme, de la zone de production. On peut avoir un sol souillé, sur lequel on produit un certain nombre de darés alimentaires à chaîne courte. Donc, ça signifie que le contaminant qui se trouve dans le sol remonte dans la plante. Et si vous prenez cette plante-là, que vous la consommez, même fraîche ou bien transformée, vous pouvez courir le risque de tomber malade. C'est le cas, par exemple, des pesticides qui se trouvent dans le sol. C'est le cas des métaux lourds, mercure et autres qui sont dans des sols souillés, des cadmium. Le plomb peut aussi donner des maladies quand il contamine des productions localement. Dans la chaîne de transport, le produit peut subir aussi des contaminations, donc perdre sa salubrité. Dans la chaîne de transformation, dans la chaîne de conservation. Donc, à chaque étape, il y a un risque. Et ces risques-là, justement, chacun des acteurs doit pouvoir le connaître. C'est pour ça qu'on parle des bonnes pratiques de production dans certains aliments. Et donc, là où l'acteur se situe, il doit pouvoir se rendre compte que, c'est à mon niveau, les risques qui sont encourus par tel type de produit que je mets dans l'alimentation. Ça, c'est vraiment le côté sanitaire. Mais il y a aussi des normes dans la sécurité sanitaire des aliments qui sont des normes, je dirais, beaucoup plus qualitatives, qui sont édictées par les consommateurs et qui, aujourd'hui, prennent aussi de plus en plus d'importance. qui sont des normes liées à l'environnement, des produits qui ont été obtenus dans un environnement où on a respecté le changement climatique, la préservation de l'environnement. Et notre pays, par exemple, aujourd'hui, est confronté à la problématique, par exemple, du cacao, et par rapport à la déforestation. Donc, il faut passer à l'agroécologie, pouvoir certifier que ce cacao, ces fèves sont issus des plantations où il n'y a pas eu de processus de déforestation, par exemple, ou des plantations qui ont fait du reboisement pour compenser le fait d'avoir destrué la forêt. Et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs sortes de normes qui viennent se greffer, aux normes principales même, qui étaient vraiment les normes liées à la sécurité sanitaire des aliments, initialement. Nous allons faire une courte pause et nous revenons tout de suite après.